Bonjour, bienvenue à Joux. Alors Joux, c'est une petite commune du Jura, 450 habitants. 450 habitants, c'est minuscule. Moi qui ai vécu à Paris pendant 20 ans dans le troisième arrondissement, ça change tout. Évidemment, j'ai pas choisi cette région au hasard parce que c'est ma région. Alors d'ailleurs, c'est une double région. C'est à la fois la Franche-Comté, puisque Joux est dans le Jura, et c'est juste à côté de la Bourgogne où mes parents habitent en Côte d'Or et où la moitié de la famille vient de là. Donc j'ai un petit peu les deux régions dans le sang, donc ça c'est assez marrant. J'ai fait mon bureau à Auxonne et j'habite à Joux, le tout c'est à 10 km. S'installer dans un petit village quand on vient de Paris, évidemment, ça peut surprendre. En fait, ça a plein d'avantages. L'intérêt, c'est que nous nous sommes installés en plein cœur du village, c'est-à-dire sur la place avec l'église, la mairie, le café, l'arrêt de bus. C'est vraiment très cliché. Mais en fait, c'est vraiment un village qui a une âme, comme beaucoup de villages. Donc en fait, les voisins, les voisines, tout le monde se dit, tiens, qui sait, c'est deux zozos qui viennent s'installer ici. Et très vite, bien sûr, en faisant ressortir ces origines locales, parce que ça, c'est important, on n'est pas vu comme les parisiens qui s'installent. Déjà, ça, c'est important, parce que pour un petit village comme ça, vous êtes sous le collimateur de tout le monde, évidemment. Maintenant, on fait partie du village, du cœur du village. Et ça, c'est vraiment un bon choix. Si c'était à refaire, je me réinstallerais en plein cœur. Au début, ça fait un petit peu peur, parce que ça n'a rien à voir avec un centre-ville justement habituel. Et là, tout le monde est là. C'est une vraie entente. Et franchement, ça change de la vie parisienne. Quand on sort du métro, du RER, je prends le TGV, deux heures après, j'arrive là. Alors, il n'y a pas grand monde. On respire et puis on peut faire plein d'autres choses. Moi, pour travailler, j'ai besoin d'ADSL, d'antenne, téléphone et de mon portable. Et bien, avec ça, je me débrouille très bien. Et si c'était à refaire, je le referai sans hésiter. Je me débrouille très bien.